Une nouvelle étape de franchie pour les salariés de Fralib. Voici la convention qu'ils viennent de signer avec la société MFB Lario basée à Aix-en-Provence. Objectif, remettre en route la production de l'usine. C'est de l'espoir et en même temps ça concrétise le fait que, et ça dit le fait qu'il y a des gens avec nous, des gens qui se positionnent et que notre projet il est valable, il est viable et c'est pas n'importe qui qui signe ce genre de convention. Donc oui, pour l'instant, pour nous c'est du bon. La société Aix-Oise compte apporter un fonds de roulement de 300 000 euros à l'usine et elle compte bien sur la participation d'Unilever pour produire sans délocaliser. Cet atelier ne peut travailler que pour Unilever. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'Unilever va spolier la région marseillaise en dépeçant une entreprise, en rampatriant une marque, qui était une marque provençale en Suisse, en disant maintenant débrouillez-vous et ce que vous voulez faire c'est impossible. Évidemment, ils l'ont rendu impossible. Pour le groupe, ce projet alternatif n'est pas viable et les arguments sont toujours les mêmes. Une entreprise, ça n'existe que si ça a des clients et des débouchés et que rien n'a changé dans le projet aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de débouchés, toujours pas de clients. Donc c'est une impasse. Et ce qu'est notre responsabilité à nous, c'est le plus rapidement possible, dans le tissu local, recréer ces 182 emplois. Pour son plan de sauvegarde de l'emploi, Unilever a prévu un budget d'un million et demi d'euros. Mais le groupe reste campé sur sa décision de fermer l'usine, décision que les employés de Fralib vont contester une nouvelle fois devant le tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada